Saturne est la sixième planète la plus éloignée de notre Soleil. Elle apparaît sous la forme d'un gigantesque ballon d'hélium et d'hydrogène. Non seulement elle est belle et mystérieuse, mais elle a l'air presque surnaturelle. Pour un scientifique, avide de connaître les différents processus qui ont sculpté notre système solaire et lui ont donné l'apparence qu'il a aujourd'hui, Saturne est la planète à étudier. Cette géante gazeuse mesure 120 000 km de diamètre, soit dix fois plus que celui de la Terre. Elle n'a pas de surface à proprement parler. Si on pouvait plonger dans Saturne, ce qu'on verrait tout d'abord, c'est beaucoup de gaz et de couches de nuages. La température monte et l'hydrogène se comprime de plus en plus, jusqu'à devenir un fluide. Il passe alors de l'état moléculaire à un état métallique, où il est tellement comprimé qu'on peut réellement avoir du courant électrique. Les vents balayent son atmosphère à la vitesse de 1600 km à l'heure. On sait que Saturne est sujette à l'éruption de gigantesques tempêtes. Dans une atmosphère telle que la sienne, il n'y a pas de frottement. Donc quand quelque chose démarre, ça dure longtemps. Au milieu du chaos de ces tempêtes, bizarrement, un motif ne change que très peu. C'est l'hexagone, avec ses six côtés presque parfaitement rectilignes. Cela paraissait surréaliste, parce qu'on ne s'attend pas à voir quelque chose avec des côtés droits dans une atmosphère nuageuse et cotonneuse. Les scientifiques pensent aujourd'hui que l'hexagone est un ouragan d'environ 32 000 km de large, avec en son centre un œil calme, entouré de vent pouvant atteindre 540 km heure. Ce sont des jet streams tourbillonnants qui créent ces côtés anormalement droits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ance